Joseph, bonjour. Bonjour Roger. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Joseph, merci en tous les cas de venir dans nos studios affrétés par la ville de Valence dans ce forum des associations. Nous sommes en direct évidemment. Joseph, j'aurais aimé que tu puisses un petit peu nous parler de l'association du Valence Triathlon, resituer à nos téléspectateurs ce qu'est le Valence Triathlon et comment les modalités peut-être pour venir s'inscrire, notamment pour les jeunes et les moins jeunes. D'accord, avec plaisir. Donc déjà le triathlon, ce qu'on peut dire, c'est un sport avec trois disciplines. C'est un sport enchaîné qui est composé par la natation, la course à pied et le vélo. Dans l'ordre, c'est plutôt natation, vélo, course à pied. Donc nous proposons des séances d'entraînement dans les trois disciplines, dans les piscines de Valence. Les trois piscines de Valence, celles Jean-Pommier au polygone, plein ciel à Valençol et celles de tournesol. Au niveau de la course à pied, c'est principalement le stade Pompidou et nous proposons des sessions d'entraînement de tous niveaux, quel que soit le niveau, de loisirs très compétitifs. On a également pour les jeunes, à partir de cinq ans, ce qu'on appelle les mini-poussins, jusqu'aux juniors, avec des entraînements qui sont proposés dans le cadre de l'école de triathlon, puisque le Valence triathlon est reconnu comme étant un centre de formation, labellisé par ailleurs, puisqu'il est labellisé trois étoiles, avec des entraîneurs qui sont diplômés, qui vont dispenser des entraînements six jours sur sept. On s'entraîne aujourd'hui, du lundi au samedi, dans des entraînements encadrés et des sorties vélo le dimanche qui sont proposées à nos licenciés, à nos adhérents. D'accord, donc c'est effectivement beaucoup d'actualités, en fait, beaucoup d'activités au Valence triathlon. Alors, les jeunes, les moins jeunes, ils s'inscrivent comment au Valence triathlon ? Donc là, aujourd'hui, ici au Forum, nous donnons simplement de l'information. Il n'y a pas d'inscriptions qui sont prises aujourd'hui. Nous avons deux permanences d'inscriptions qui sont les 12 et le 14 septembre, donc la semaine prochaine, mardi 12 et jeudi 14 à 18h30 au stade Pompidou. Donc, tous ceux qui souhaitent adhérer, les nouveaux adhérents, peuvent venir nous rejoindre à ces permanences pour s'inscrire. S'il y a besoin d'informations au préalable, ils peuvent nous contacter via notre site internet ou via notre page Facebook en demandant des précisions et nous sommes à disposition, comme on l'a fait aujourd'hui, toute la journée, pour expliquer ce que c'est que le triathlon, comment on pratique le triathlon, en tout cas, comment on est organisé pour les entraînements. Voilà, c'est un sport qui est ouvert à tous, hommes, femmes, jeunes, enfants, quel que soit l'âge, quel que soit le niveau, on peut venir avec le niveau qu'on a et progresser. Voilà, on est un club avec relativement, enfin, on a beaucoup d'adhérents. On est 250, donc il y a vraiment de la place pour tout le monde. Il y a des petits groupes, des sous-groupes qui se créent dans les entraînements. Lors des premiers entraînements, ce qu'on fait habituellement pour les nouveaux, c'est qu'on fait une évaluation et tout de suite, comme ça, on peut orienter vers des groupes de niveau. Bon, bah écoute, en tous les cas, le message est très bien passé, chers téléspectateurs. Si vous avez envie de pratiquer de la course à pied du vélo ou de la natation, venez vous inscrire au Valence-Riathlon. C'est vraiment, en plus, un club très, très sympa, je le confirme. Un site internet bien entretenu aussi, on a vraiment accès à tout sur cette page web. C'est vraiment une équipe très, très dynamique. Joseph, chaque année, il y a un grand événement que le Valence-Riathlon organise à Valence. C'est un grand prix chaque année. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu ? Oui, donc nous sommes en train de le préparer. On ne l'a pas encore validé complètement, mais aujourd'hui, Valence-Riathlon est de nouveau candidat pour l'organisation d'une étape de grand prix de première division, qui aura lieu probablement entre le mois de mai et le mois de juin de l'année prochaine. Nous sommes en train de valider ça en termes de calendrier. Donc 2018, bien entendu. Et donc là, on ferait partie d'une des cinq manches de première division de triathlon. Donc là, c'est du très, très haut niveau, avec des triathlètes les meilleurs nationaux et internationaux qui sont présents, comme on l'a fait depuis quatre ans maintenant. Et ça se passera au Palais des Congrès. Au lac des Aiguilles. Au lac des Aiguilles, voilà, tout à fait. On a un deuxième événement qui est plus proche, celui-là, que le Valence-Riathlon organise aussi. C'est le Trail de la Raille. Le 1er novembre de cette année, on propose donc une course à pied 100% en chemin, avec trois parcours, 7 et 14 et 20 kilomètres. À quel endroit se situe le Trail ? À la Baume Korniane. La Baume Korniane, oui. Voilà, là également, pour tous les renseignements sur le site internet, vous aurez toutes les informations pour faire ce Trail. C'est un Trail populaire, tout niveau, voilà. Il va y avoir des têtes d'affiches également cette année sur le Trail, puisque c'est la troisième édition que l'on organise. Et il commence à y avoir un petit peu de gens qui parlent de ce Trail et on commence à attirer des pointures. Voilà, la Baume Korniane qui se situe entre, on va dire, Chabeuil et Cré. Voilà, très exactement. Tout à fait. Bon, mais écoute, Joseph, merci beaucoup en tous les cas pour ce passage éclair. Mais en tous les cas, tu nous éclaires aussi, et bien sûr, ce que représente le Valence-Riathlon, dont tu es le président, je le rappelle. Merci beaucoup, Roger. Et je tiens quand même à remercier Mistral TV, qui nous accompagne là depuis deux ans sur l'événement du Grand Prix de triathlon. Et cette année, on a fait quelque chose d'assez extraordinaire avec le live. Donc un direct TV qui était sur le site de l'événement et qui était assez extraordinaire. À refaire alors, Joseph, à refaire. À refaire, tout à fait. Merci à toi, Joseph. Merci. Merci, Roger.